Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du comparatif que j'ai fait un peu pour tester, pour jauger le Nikon Z6 II et un peu pouvoir le jauger par rapport à la concurrence. Vous êtes dans un comparatif dans lequel j'ai mis le Z6 II face au Sony A7C, qui est représenté par un mix du A7 III et du A7R IV, avec le Canon R6 et avec le Fujifilm X-T4. J'ai expliqué dans la première partie de la vidéo pourquoi j'avais pris ces boîtiers-là. Allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Dans la première partie de la vidéo, on a vu notamment plein de vidéos, puisque c'était consacré à la partie vidéo et un peu à l'étude de comment se comportent ces boîtiers-là les uns par rapport aux autres. On a pu voir que je suis un peu mitigé par rapport notamment aux résultats du Sony, qui ne correspondent pas exactement à ceux dont j'ai l'habitude en réalité, qui sont bien meilleurs que ça. Et là, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ces problèmes-là. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'au moins, il n'y a rien de monté, il n'y a rien de retourné. C'est fait, c'est les résultats que j'ai eus et c'est ce que je vous partage. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie photo. Tester la partie photo, ce n'est pas le plus simple. Aujourd'hui, on va parler de couleur, on va parler de dynamique, on va parler d'iso. Pourquoi ce n'est pas simple de tester la partie photo ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de biais. Et ici, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour jauger un peu comment ça fonctionne tout ça. Mais concrètement, lorsque vous faites par exemple un test de la dynamique, vous pouvez figer en mode manuel le triangle d'exposition pour avoir les mêmes expositions exactement sur tous les boîtiers. Le problème, c'est qu'en fonction des objectifs, le facteur de transmission n'est pas exactement le même. Certains objectifs vont faire rentrer plus de lumière que d'autres. Même si vous êtes à f4, il y a des objectifs plus tolérants que d'autres. Il y en a d'autres où on se dit que c'est un f4, mais on a presque l'impression que c'est un f4.5 en réalité. C'est le premier biais qui fait que quand vous figez comme ça les paramètres, des fois, vous avez des surprises. Le deuxième biais, c'est que les valeurs d'iso ne sont pas universelles dans les boîtiers. Vous avez beau vous mettre à ISO 100 partout, ISO 100 d'une marque et ISO 100 d'une autre marque n'est pas exactement le même. Quand vous additionnez un biais sur l'objectif plus un biais sur le capteur, vous pouvez avoir des résultats qui sont complètement différents. C'est pourquoi j'ai mixé des expositions qui étaient figées en mode manuel et des expositions qui étaient figées en mode A où je laisse l'appareil photo figé à 0 EV l'exposition telle qu'il va la prendre. Je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas en mode manuel toute la journée. On laisse l'appareil photo mesurer la lumière, c'est son rôle. Et placer l'exposition par rapport à sa dynamique, c'est quelque chose qu'il est censé savoir faire. Je vais vous faire passer quelques messages justement dans cette vidéo. Dans ce premier test, on est sur des fichiers RAW, on est à ISO 100. Les paramètres d'exposition sont strictement les mêmes pour les quatre photos. Ici, je récupère les hautes lumières à moins 100 et je récupère l'exposition d'un stop. L'idée, c'est juste de fouiller en fait la dynamique à l'intérieur du fichier RAW pour voir les détails qu'on peut avoir. Dans un premier temps, il y a à gauche le Z6 II et à droite le Canon R6. Et quand on va zoomer sur cette zone-là, on va s'apercevoir qu'on a quand même moins de cramé. Et ce n'est pas minime sur le Canon R6 et que sur le Nikon Z6 II, notamment ici, là où je suis en train d'entourer. Et notamment ici, quand je reviens sur le cargelage, ici, on peut voir que c'est à peu près pareil. Vous voyez, on a une zone de cramé sur les deux boîtiers. Pour autant, elle est beaucoup plus petite à l'intérieur du Canon R6. Maintenant, puisque le R6 avait la meilleure dynamique, on va le confronter au A7 III. Voilà, comme vous pouvez voir ici, la dynamique du A7 III, elle est top, top, top. Comme vous pouvez voir, c'est lui qui a vraiment le moins de cramé. On est exactement sur les mêmes paramètres d'exposition. Et quand je vais vous montrer le carrelage, on va absolument halluciner. Parce que voilà, au niveau du carrelage, c'est le seul, le A7 III qui est arrivé à choper le carrelage exactement comme il faut. La PSC, c'est un peu difficile. On va synchroniser. Hop ! Et on va s'apercevoir qu'en fait, la PSC ne s'en tire pas si mal que cela. On a finalement à peu près la même zone de cramé que sur le Z6 II, j'ai l'impression. Allez, second test, toujours pour tester de la dynamique. On est toujours à ISO 100. Cette fois-ci, par contre, je vais laisser les paramètres d'exposition 100 % libres. Je suis en mode A. Je lui laisse placer la vitesse d'obturation. Et les ISO sont par contre à 100. Ici, sur la base d'un fichier RAW, je récupère les hautes lumières à moins 100 et je booste les ombres à plus 100 pour vraiment fouiller à l'intérieur du fichier RAW. Ici, ce dont on va s'apercevoir, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que probablement que la meilleure dynamique est probablement à attribuer au Canon R6. Regardez ici, au niveau du carrelage, le Canon R6 est le seul finalement à avoir récupéré le carrelage comme il faut. Et le Sony, en fait, un des défauts, et je le connais, j'ai l'habitude, un des défauts du Sony, je trouve, c'est qu'il faut sans arrêt protéger les hautes lumières. Sur mon Sony, je shoot quasiment à moins deux tiers de stop en permanence. Et je connais des ambassadeurs Sony qui shootent à moins un tiers de stop tout le temps. En fait, ils ne protègent pas du tout les hautes lumières. La dynamique est très bien chez Sony, mais elle n'est pas forcément très bien placée. C'est pour cela que ces petits tests-là où on laisse la dynamique se placer par l'appareil sont quand même intéressants. Et ici, on va s'apercevoir que tel que la dynamique a été placée sur le Sony, c'est impossible. On ne récupérera pas les hautes lumières malgré une bonne dynamique qu'on a vue juste avant quand moi, j'avais placé la dynamique. Sur le second test, je suis toujours en fichier RAW, mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, l'image est très sombre. Et je la ré-expose de cinq stops. Ici, c'est juste un bracketing de moins un EV. Je ne suis pas allé faire un truc de fou. J'ai juste une photo, imaginons, qui est sous-exposée. Il n'y a pas mal de dynamique. Et donc ici, je vais récupérer la dynamique. Je la passe à plus 5 pour regarder finalement la récupération des ombres de ces appareils photo-là. Et je fais cela évidemment pour les 4 euros du comparatif. Donc, on va commencer avec un Canon R6 face au Nikon Z6. Donc, on a pu voir que dans les hautes lumières, c'est vrai que Canon a l'air vraiment à l'aise, je trouve. Ici, maintenant, on va zoomer dans la photo pour s'apercevoir que je trouve que dans la récupération des ondes, le Z6 n'est quand même vraiment pas mauvais, du moins à ISO 100 et probablement même meilleur que ce que propose Canon qui a l'air plus à l'aise finalement dans la récupération des hautes lumières que dans la récupération des ombres. Vous voyez ici, par exemple, sur cette caisse-là qui est extrêmement sombre, il s'en tire pas mal. Il y a quand même pas mal de détails sur le Nikon. Par contre, quelque chose qui m'étonne énormément sur cette photo-là, c'est le bruit de couleur, le bruit chromatique qui apparaît à l'intérieur de ce Nikon-là. Je ne sais pas si cela passe bien en vidéo. Je vais vous le zoomer beaucoup plus. Hop, voilà. Vous voyez, il y a énormément de bruit de couleur. Alors certes, j'aurais exposé de 5 stops, mais c'est celui qui a vraiment le plus de bruit de chrominance par rapport aux autres appareils photo. Bon, le champion de la dynamique, je vous ai dit que c'était le Sony au niveau des hautes lumières. Est-ce que cela va être la même chose pour les ombres ? Et là, c'est une claque. C'est vraiment une claque. Quand vous voyez ces fichiers-là, moi en tout cas, je prends une claque à chaque fois. La récupération des ombres à l'intérieur du Sony A7 III, c'est vraiment quelque chose. Et le fichier, il reste 100 % utilisable. Il n'y a aucun bruit quasiment qui s'est créé. Les couleurs sont restées superbes. Franchement, c'est absolument admirable ce qu'arrive à faire Sony. Allez, je vous montre maintenant le Z6 II par rapport au X-T4, donc de la PSC. On peut voir qu'en termes de bruit, je trouve que je suis plutôt agréablement surpris par la PSC qui franchement s'en tire vraiment très bien. Par contre, il y a une perte de détail, perte de contraste et perte de saturation sur la PSC. On a globalement une image qui est plus propre sur le Nikon Z6 II parce qu'il a un capteur plein format. Allez, nouveau test de dynamique, mais cette fois-ci, on est passé à ISO 12800. La dynamique ne se jauge pas qu'à ISO 100, ça se jauge aussi à ISO 12800. Et on va voir justement si ce qu'on a vu à ISO 100 est toujours valable à 12800. Donc d'abord, ici, on a le Z6 II à gauche et on a le Canon R6 ici à droite. Vraiment, ce qui m'étonne énormément avec ce Z6 II, c'est à quel point le bruit de chrominant s'apparaît rapidement quand même. On en a quand même beaucoup moins sur le Canon EOS R6 qu'on voit ici à gauche. Il est quand même très visible ce bruit de chrominance. Alors, la dynamique est toujours à l'avantage ici du Canon EOS R6. Il n'y a rien qu'à changer. On peut noter qu'ici, j'ai changé de mode de mesure de la lumière. Je suis passé maintenant de nouveau à exif constant. Je mélange les deux modes de façon à voir si cela fait varier les résultats. Donc ici, on est à 1 800e f11 12800 sur tous les appareils photo. Et comme on peut voir, cela ne change rien au niveau de la dynamique. Au niveau des hautes lumières, même à 12 800, le Canon EOS R6 est celui qui s'en tire le mieux. Par contre, voilà. Ici, on peut voir qu'en termes de détail au niveau du Nikon, donc évidemment, cette photo à la base, elle n'est pas comme cela. Elle a été récupération de hautes lumières, récupération des ombres. C'est un peu le but pour pouvoir jauger de la dynamique. Et on peut voir que le Nikon Z6 a quand même beaucoup plus de mal à l'encaisser que le Canon EOS R6. Sur le Canon EOS R6, l'image n'est pas complètement écrasée. On est resté quand même globalement propre. Et quand je le compare au champion, c'est-à-dire le Canon R6 contre le Sony A7 III, le champion, quand on lui place correctement la dynamique, il n'est pas mal. On peut voir que c'est le seul à arriver à avoir à peu près autant de détails que le Canon EOS R6. Mais le champion, il est surtout incroyable au niveau des ombres. Et on peut voir que c'est lui qui a l'image la plus propre au niveau des ombres. Même si tout cela, évidemment, cela reste fortement dégradé parce que je suis allé fouiller quand même assez loin dans les images. Bon, voilà pour ce passage sur la dynamique. Concrètement, le Canon R6 est vraiment très bien placé, je trouve. J'ai trouvé que le Nikon ne s'en tirait pas si mal pour autant. Ce n'est pas exceptionnel. Et je trouve que le bruit de chrominance apparaît très vite. Et vraiment, le champion, celui qui débouche les ombres de manière absolument incroyable, c'est le Sony, mais qu'il faut faire attention à la manière dont l'exposition est placée sur le Sony, qu'il a tendance à ne pas protéger les hautes lumières. Et si vous ne shootez pas, par exemple, à moins deux tiers de stop ou moins un tiers de stop, finalement, toute cette dynamique-là, quelque part, elle est gâchée par une exposition qui est mal placée. Maintenant, on va parler couleurs. Et allez, on va afficher les quatre photos. Je les prends dans le désordre exprès comme cela. Je ne sais pas afficher quelle image vient de quelle image. Et on va essayer de comprendre ensemble les différences par rapport aux couleurs. Canon est généralement celui qui, en termes de couleurs, sature un peu le moins les couleurs. On a toujours un vert qui est un vert qui n'est pas trop flashy. Et on a des tonalités de peau qui sont assez peu saturées. On remarque l'image Canon ici en haut à droite. Je la remarque immédiatement sans qu'il y ait besoin. On vérifie ensemble. Mais voilà, on est bien sur le Canon R6, pas de doute. En bas, pour moi, c'est le Fuji. Le Fuji, vous avez généralement des verres qui sont assez proches, je trouve, de ce que donne Canon. On a une image qui a toujours une tendance un peu bleutée chez Fuji. Et ensuite, je trouve que les tons de peau, par contre, sont un tout petit peu plus rouges qu'avec les autres marques. Et ici, je trouve bien ces tonalités de peau un peu plus rouges à l'intérieur sur le Fuji. C'est comme cela que je les reconnais. Le Sony, je le reconnais tout de suite. Il est en bas à gauche. Lui aussi, en termes des couleurs, je trouve qu'on a un tout petit peu de vert, un tout petit peu de jaune, un peu plus que dans les autres marques au niveau des tonalités de peau. Et on a des verres qui sont un peu plus flashy qu'au niveau des autres marques. Et en termes de tonalités de peau, par contre, je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors, les couleurs, il n'y a pas de classement en fait. Cela dépend vraiment de vos préférences là. Mais voilà, pour moi, quand on juge les couleurs, vous allez pouvoir juger comment sont traités les teints de peau et comment sont traités les verres. Les verres, c'est ce qu'on va retrouver énormément au paysage. Et les teints de peau, évidemment, c'est sur du portrait. En tout cas, voilà les quatre images qui sortent. Et je trouve que cela donne quand même des enseignements sur la colorimétrie de chaque marque. Le test suivant, je me suis mis à ISO 3200 sur tous les boîtiers. L'idée, c'est un peu de voir sur une photo à ISO 3200, est-ce qu'on voit la différence ? Ici, je suis sur des JPEG sortis de boîtier dans un premier temps pour voir un peu quelqu'un qui ne ferait pas du RAW, quel résultat finalement il obtiendrait. On va zoomer sur l'œil en premier. Ici, je suis assez étonné sur le Nikon qui est ici à gauche. Je trouve que pour 3200, le bruit est déjà pas mal présent alors qu'on ne voit pas du tout de bruit en définitive sur le Canon. Là aussi, cela m'a vraiment étonné parce que sur le Canon, on n'a vraiment pas beaucoup de bruit. Et ici justement, à l'ombre du menton, là où c'est le moins éclairé, il y a quand même pas mal de bruit qui est apparu sur le Nikon. Là où vraiment, c'est absolument clean sur le Canon. J'ai introduit maintenant à droite le A7 III et on peut voir que sur le A7 III non plus, à 3200 ISO, on n'a quasiment pas de bruit. Alors qu'on peut voir que sur l'image du Nikon ici, on a quand même beaucoup plus de bruit. Je peux vous remontrer l'œil ici. Mais vraiment, c'est sur le Nikon, je trouve en tout cas en JPEG qu'on a du bruit. Et j'introduis maintenant à droite le X-T4 pour le comparer au Z6 II et on est sur quelque chose qui est relativement similaire, je trouve. En tout cas, on peut voir que les JPEG du Nikon n'enlèvent pas du tout le bruit. On va aller voir les fichiers RAW pour comprendre un peu. Voilà, maintenant, on va passer aux mêmes photos, mais cette fois-ci au format RAW pour voir qu'est-ce qui se passe en l'intérieur parce que le JPEG subit forcément des traitements dans le boîtier. Ici, tout est à zéro. Comme vous pouvez voir, la netteté est à zéro, la réduction du bruit est à zéro. Vraiment, c'est juste pour voir le fichier tel qu'il est. Donc, on va commencer par un comparatif entre le Z6 II et le Canon iOS R. Et finalement, on a à peu près la même chose qu'à l'intérieur du fichier RAW. On a clairement, je trouve, moins de bruit sur le Canon qui reste vraiment plus propre que le Z6 II. Et quand on va regarder ici dans le menton, on s'aperçoit exactement la même chose. En final, on retrouve à peu près ce qu'on avait retrouvé à l'intérieur du JPEG. J'ai introduit le Sony A7 III à droite et comme vous pouvez voir, on est assez similaire par rapport au Canon et au SR6, qui est probablement celui qui s'en tire le mieux. Même si évidemment, il a 20 millions de pixels et les autres ont 4 millions de pixels de plus. Je ne sais pas si cela change grand-chose. Mais c'est vraiment très proche en tout cas avec le Sony A7 III par rapport au Canon R6. Je trouve qu'ils sont globalement assez proches. Le Fuji, quant à lui, a aussi un peu de bruit et on a un résultat qui est assez proche finalement du Nikon Z6 II. Un tout petit peu moins bon, mais globalement, c'est celui qui est le plus proche. Allez, on va cette fois-ci refaire un coup de couleur, mais cette fois-ci sur du paysage. Allez, je les prends au hasard. C'est en fonction de l'ordre où on clique qu'elles s'affichent. Et on va essayer de voir un peu si j'arrive à les trouver. Je pense que celle qui est sélectionnée en bas à droite, c'est Canon. On sait tout simplement les verts qui sont les moins saturés de ces 4 images-là. C'est comme cela personnellement que je le trouve. Et non, ce n'est pas le Canon, c'est le Fujifilm X-T4. Comme quoi, il n'y a vraiment aucun montage et probablement que le Canon doit être au-dessus justement. Hop, voilà. Le Canon est juste au-dessus. Je pense que le Nikon doit se trouver probablement ici tout simplement parce que c'est le vert qui est le plus saturé. Et donc, par déduction, on a Sony qui est en bas à gauche. Ici, on est sur un Sony A7R4 représentatif des couleurs à l'intérieur du A7C. Donc voilà en tout cas la différence de couleurs. Je voulais vous montrer un peu comment sont représentés les bleus du ciel et comment est représenté le vert de l'herbe qui sont quand même les deux composantes des photos de paysage. Et ici, on est sur du JPEG sortie de boîtier. Dans la première partie, on avait vu que j'avais fait quelques tests de rafale où j'avais fait une course vers l'appareil. J'avais tourné aussi. Donc, on va voir maintenant le taux de déchet. Donc, on ne va pas passer en revue évidemment toutes ces photos-là. Une chose que j'ai envie de vous montrer, c'est le rythme de la rafale. Donc ici, le rythme de la rafale, on peut voir que sur un Canon EOS R6, j'ai pris 64 photos, tandis que j'ai pris 30 photos sur le Sony et 34 photos sur le Nikon. Donc, on a une rafale qui est quand même très rapide sur le Canon EOS R6. Et on n'a pas tout à fait la même rafale, notamment quand on veut un suivi autofocus sur le Nikon, que ce qu'on a sur le Canon. On peut voir que j'ai eu quasiment deux fois moins de photos. A noter que j'ai fait ces tests en rafale la plus rapide disponible dans chaque marque sans aller en rafale étendue. Le fameux mode H+, disponible sur toutes les marques qui remplace la visée directe par les dernières photos que vous avez prises qui introduisent un délai entre vous et votre sujet. Délai qui est suffisant pour faire sortir votre sujet de votre collimateur et avoir un suivi et avoir un autofocus moins précis tout simplement parce que vous ne voyez plus du tout la réalité. Vous voyez juste les dernières photos que vous avez prises. Parfois, les résultats autofocus se dégradent parce que votre collimateur n'est plus du tout sur le sujet. Vous avez perdu la trace et vous ne serez jamais capable de la regagner puisque vous ne voyez pas la visée directe. Donc, vous n'êtes pas capable de réajuster. C'est impossible. Sur ces photos-là, quand je les regarde, grosso modo, j'ai 30% de déchets sur le Nikon Z6 II. 30% de déchets, c'est quand même assez considérable. Sur le Sony, j'ai eu environ 15% de déchets, ce qui est conforme à ce dont j'ai l'habitude chez Sony. C'est un taux qui est relativement faible. Et sur le Canon, c'est absolument ahurissant. J'ai une photo loupée sur 64. Cela fait quelque chose comme 2 ou 3% de photos. C'est absolument bluffant. Juste pour vous montrer, on va aller sur le Nikon Z6 II. Et en fait, vous voyez par exemple, celle-là n'est pas bonne. Je dézoome. Celle-là. Et encore, je vais compter bonne celle-là. Vous voyez la suivante, elle n'est pas bonne. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas bon, c'est flou. Celle-là, elle est bonne. Cela, c'est flou. Cela, je l'ai compté bon. Pour que cela soit bon, je me mets à 50% environ et je compte bon. Cela, pour moi, c'est bon. Cela, c'est bon. Pour moi, cela, c'est bon. Cela, c'est bon. Vous voyez, je ne suis pas ultra méga sévère. Cela, pour moi, ce n'est pas bon. Cela, c'est flou. On dézoome. Cela, c'est bon. Pour moi, cela, c'est bon. Vous voyez, cela, c'est flou. Cela, c'est flou. Cela, c'est flou. Cela, c'est flou. Cela, c'est bon. Vous voyez, cela, c'est bon. Moi, je le compte bon, cela. Et ensuite, il y avait la rafale de quand je tournais qu'on a vue ensemble. Vous voyez, cela, c'est à peu près bon. C'est bon. Vous voyez, tout cela, je les ai validés d'ailleurs. On n'a pas de petit drapeau noir. Et celle-là, par contre, on avait un drapeau noir. Et comme vous pouvez voir, elle est absolument floue. Tandis que la suivante, qui n'a pas de drapeau noir, je crois, est net. Voilà. Il y a un taux de déchets qui est quand même relativement important. On voit que l'appareil photo est sans arrêt en train de chercher. Ce qui est conforme à la première partie de ce comparatif-là, où on a vu qu'il était capable de pomper. Et que régulièrement, on voyait sur l'affichage de l'écran qu'il était en train de perdre le suivi. Et au cas où vous ne me croyez pas, on peut jeter un coup d'œil au Nikon R6 qui, lui, a 64 photos. Donc, c'est absolument dingue. Et on peut faire toute la rafale. C'est dommage que Lightroom n'est pas capable de les enchaîner et que cela rame trop. Et comme vous pouvez voir, regardez, là où c'est le plus dur, c'est quand je suis prêt, elle est bonne. Et qu'en plus, je suis lancé à pleine vitesse, elle est bonne aussi. Et toutes les photos sont bonnes, en fait. C'est cela qui est absolument incroyable du début à la fin. Voilà les résultats que j'ai pu obtenir lors de ces premiers thèses. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous mets un zip dans la description avec quelques fichiers. Je vous mets le fichier à 12800 ISO pour regarder la dynamique. Je vous mets les JPEG du paysage. Et je vous mets aussi probablement les photos à 3200 ISO pour que vous puissiez regarder. Alors, au moment où je fais cette vidéo, malheureusement, Lightroom ne sait pas lire les RAW du Nikon. Moi, je suis sur une version bêta qui n'est pas encore sortie. Et du coup, il faudra passer par un converteur. Vous pouvez a priori, je crois, le convertir en DNG. Ce n'est pas vraiment prévu, mais je vais faire une troisième partie de ce test-là dans lequel je vais faire surtout le S5 contre le Z6 II. Et j'ai inclus un peu de Sony parce que j'étais frustré par l'autofocus. Je pense qu'il y a réellement un problème dans ce que j'ai montré avec Sony parce que ce n'est pas du tout ce dont j'ai l'habitude. Voilà. En tout cas, moi, j'ai voulu vous apporter de l'information, du comparatif. J'espère que j'ai réussi ma mission. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu de ce comparatif-là et vous, lequel vous a donné envie ici dans ce comparatif. Vous avez forcément des critiques. Quand on fait des comparatifs comme cela, il y a des biais dans tous les sens. Et il y a toujours une tonne de critiques. N'hésitez pas à critiquer. Cela me permettra de faire mieux la prochaine fois. Évidemment, les pouces levés vers le haut malgré tout parce que j'ai mis de l'effort dans ce comparatif. N'oubliez pas de vous abonner si vous débarquez sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !